Vous êtes sur RTL. Bonjour Sébastien Roxel et joyeux Noël à vous. Rendez-vous à 16h pour un prochain point sur l'actu. Il était une fois, une émission de radio qui parle de l'importance de lire des histoires aux enfants. Et elle commence tout de suite. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Joyeux Noël, il était une fois. Trois petits mots magiques qui nous ramènent instantanément à notre enfance. Pourquoi est-il si important de lire des histoires à nos enfants ? On vous en raconte de belles jusqu'à 16h sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Et oui, nous sommes le 25 décembre. L'occasion de replonger dans le monde de l'enfance qui nous rappelle ce moment que l'on attendait avec plaisir et jubilation quand on était petit. Celui de l'histoire du soir avant d'aller se coucher. Des histoires que l'on écoutait les yeux brillants. Dix histoires qui nous évermellaient, qui nous faisaient peur, qui nous faisaient rire. Elles avaient tout un point commun. Elles ont vibré ensemble à leur écoute. Alors pourquoi est-il important de lire des histoires à nos enfants ? Pourquoi aiment-ils entendre à nouveau des histoires qu'ils connaissent déjà par cœur ? Ont-elles beaucoup changé et évolué ces dernières décennies ? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Maureen Nord, bonjour. Bonjour, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël à vous Maureen. C'était sympa votre réveillon. C'était super, toujours, toujours. Vous êtes auteure, éditrice de livres jeunesse, narratrice de Sophie et les petites filles, modèles aux éditions Gléna. C'est une adaptation, en fait, de la comtesse de Ségur. Oui, c'est une adaptation. Mais évidemment, l'esprit est resté très fidèle à Madame de Ségur, c'est normal. Évidemment. Et vous êtes également éditrice de Même pas bête aux éditions Gléna. Maureen Nord, qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui aussi épanouie dans le monde de l'édition de l'enfance ? Eh bien, parce que je me sens utile. Oui, pourquoi ? Ça peut paraître un peu prétentieux quand on fait des livres jeunesse. On n'est pas en train de trouver un vaccin ou quoi que ce soit. Mais je pense profondément, et je le pense depuis toujours, que les livres sont des bulles de bien-être et de bienfaits pour les enfants. Et que, justement, on en a encore plus besoin. Enfin, ils en ont encore plus besoin actuellement. Où ils sont vraiment en première ligne de beaucoup de choses. Leurs parents ne leur cachent plus grand-chose. Ils voient bien les problèmes de souci, les parents en ont. Les problèmes de divorce, les problèmes de cœur, etc. Donc, finalement, ces enfants, à qui on n'explique pas tout quand même, heureusement, voient des choses qu'ils ne comprennent pas et ils les vivent. Et pour moi, la lecture d'un livre, c'est le moment où, justement, on peut leur faire oublier leur réalité, leur vie de tous les jours. C'est un cadeau qu'on leur fait. Alors, il en est une qui souscrit à vos paroles. C'est Geneviève Pate. Bonjour Geneviève. Bonjour Flavie. Joyeux Noël. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui, Geneviève. C'est toujours beaucoup de plaisir de vous voir. Vous êtes à l'initiative de création de bibliothèques pour le développement de l'enfant. En fait, vous favorisez et vous aidez à la lecture absolument partout. Auteur de différents ouvrages et notamment aux éditions Les Arènes. Mais qu'est-ce qui les fait lire comme ça ? Alors, certains vous diraient quand même, Geneviève, que la lecture des enfants, aujourd'hui, c'est carrément passé de mode. Ils sont sur leurs écrans, ils veulent jouer sur leurs consoles, mais ils ne lisent pas. C'est une réalité ou pas ? Oui, et c'est précisément pour ça que c'est très très important de prendre le temps de s'asseoir à côté d'un enfant ou de plusieurs enfants et de vivre une expérience partagée par l'enfant et par l'adulte. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas lire seul, en fait. Il faut leur lire des histoires. Je pense qu'il faut leur lire des histoires, en prendre le temps aussi. Alors qu'on est dans une société où tout va trop vite, là on prend le temps. Et on s'émerveille en même temps. C'est ça qui est formidable, c'est que tout notre travail, c'est de choisir des livres que nous avons aussi, je peux dire, expérimentés avec les enfants, qui les font vibrer et que nous aimons, nous, en tant qu'adultes aussi. Il faut que ça soit agréable à lire et à écouter. Et là, ce sont des moments exceptionnels, rares. Et les enfants ne se trompent pas. Ce sont des moments inestimables, je dirais, mais auxquels, effectivement, certains peuvent difficilement avoir accès. On a Sylvie, vous parliez du temps, qui nous écrit, par manque de temps, seul à élever mes enfants, je ne leur lisais pas d'histoire et je le regrette beaucoup. J'aurais dû le faire. Alors si vous êtes seul, justement, avec votre enfant, lisez-lui une belle histoire le soir. Le regret, effectivement, d'une maman qui pourra peut-être le vivre après avec ses petits-enfants, parce qu'on va voir, ça se transmet, évidemment, le goût de la lecture. À vos côtés, Gilles-Marie Vallée. Bonjour, Gilles-Marie Vallée. Bonjour, Flélie. Soyez le bienvenu, ça me fait plaisir de vous voir. Joyeux Noël. Merci, vous également. Je vous remercie, vous êtes pédopsychiatre. Laissant une règle d'or de l'éducation bienveillante, c'est votre livre chez Larousse. Est-ce que l'on peut dire, effectivement, que parmi ces fameuses règles d'éducation, il y a la transmission du goût de la lecture ? Tout à fait. D'autant que ce que l'on sait, c'est que beaucoup de choses se transmettent par imitation. Et donc, c'est vrai que c'est fondamental de lire pour que nos enfants aient envie de lire. Et c'est vrai que je vous entendais parler, Maureen, Geneviève, c'est un vrai plaisir que de vous entendre parler de lecture. Et je pense que c'est important parce qu'adultes, avec le travail que l'on fait, notre vie un peu, on en oublie le plaisir qu'on pouvait avoir. Et de fait, on le transmet peut-être moins aux enfants. On les laisse peut-être davantage face aux écrans, ce qui apporte effectivement un plaisir un peu immédiat. Alors qu'effectivement, le plaisir de la lecture, c'est un plaisir partagé, c'est un plaisir de l'imaginaire, et c'est un plaisir qu'il faut développer le plus tôt possible. Alors ce que vous êtes en train de soulever, c'est la notion de l'engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, lire une histoire à son enfant, c'est s'engager auprès de son enfant. Ça n'est pas laisser l'environnement faire le reste. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Il y a une certaine Flavie qui est en ligne avec nous, justement, et elle va nous expliquer l'importance de la lecture à la maison. A tout de suite sur Ré. Aujourd'hui, en ce jour de Noël, nous parlons du plaisir de la lecture. Mais pas n'importe quel plaisir et pas n'importe quelle lecture. Le plaisir de lire des histoires à nos enfants, voire de lire des histoires avec nos enfants. Parce que ce n'est pas parce que nos enfants savent lire qu'à un moment donné, il faut juste abandonner ce moment essentiel. On en parle avec Maureen Dor, qui est votre invitée, Geneviève Patte et Gilles-Marie Vallée. Corine nous écrit, j'ai lu des histoires à mon fils quand il était petit. Aujourd'hui, il a 24 ans et il s'en rappelle encore. C'est un moment précieux et l'enfant dans son lit au calme est très réceptif aux messages subliminaux du conte. On peut dire pas mal de choses, en fait, avec une histoire, Maureen Dor. Ah mais on peut tout dire. On peut tout faire passer avec bienveillance, avec sécurité. Il y a un sentiment de sécurité de l'enfant. Et donc, moi, je suis une grande fan d'Astrid Lindgren. Astrid Lindgren étant quand même le prix Nobel, presque, de l'auteur jeunesse. Et Astrid Lindgren, on connaît surtout Fifi Brindacier. Elle en a écrit d'autres, dont un qui s'appelle Les Frères Coeur de Lion. Et le livre commence avec un frère qui, pour sauver son petit frère, en fait, se jette du haut d'un immeuble avec son petit frère. Il se suicide, cet enfant, et puis il meurt. Et puis c'est pas grave, toute l'histoire. Moi, je lis ça, et je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mais mon fils, c'est pas possible. Et je fais confiance à Astrid Lindgren. Je me dis, ça fait 50 ans qu'elle a écrit son bouquin. Il est toujours là. Faisons-lui confiance. Et c'est exactement ça. En fait, avec les grands auteurs, jeunesse, où c'est pour ça qu'il faut aller chez son libraire, un bon libraire, il vous conseillera un livre qui peut, peut-être, vous sembler un peu bizarre. Ou vous dites, parce que le nombre de parents qui disent toujours, « Mais moi, je veux pas des histoires tristes pour mon enfant. Moi, je veux pas des histoires violentes pour mon enfant. » Mais bien au contraire, les grandes histoires sont bien souvent des histoires dramatiques. Et puis surtout, c'est qu'elle veut pas des histoires violentes pour son enfant dans les livres, mais elle s'est déchirée avec son mari devant son enfant. Donc les parents sont parfois un peu bizarres. Et donc, faisons confiance aux libraires ou aux grands auteurs, parce qu'avec leur écriture, tout passe. Geneviève Pat. J'allais dire aussi, n'oublions pas les bibliothèques. Évidemment. Parce que je pense que c'est difficile de choisir des livres. C'est très difficile dans un certain sens. Et il y a d'excellents libraires qui savent très bien conseiller. Mais il y a aussi beaucoup de bibliothécaires dont le métier, si je peux dire, est de prêter des livres aux enfants, de recueillir leur approbation ou bien leur refus. On est là en observation, en observation sympathique. Mais on voit quels sont des livres qu'on a envie de lire à nouveau et à nouveau et à nouveau. Et vous le citiez tout à fait avec beaucoup de justesse. C'est formidable de penser que les enfants ont plaisir à se faire lire et relire 36 fois le même livre. Alors ça, c'est quand même un mystère. On est tous là en train de se demander ce qui se passe. On va en parler avec vous, Gilles-Marie Vallée. Mais on va accueillir Flavie entre-temps. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie. Bonjour Flavie. Pardonnez-moi, c'est assez rare. Alors je leur dis parce que c'est bonjour Flavie. Non mais moi c'est rare, vous, c'est pas rare de rencontrer une Flavie ? Ah si, si, si. Ah bah moi ça m'arrive jamais quoi, je trouve ça super. Flavie, vous êtes la maman d'Émile. Émile, il a 3 ans et c'est un fan de lecture. Est-ce qu'Émile vous demande, Flavie, de lui lire et de lui relire et de lui re-relire, toujours la même histoire ? Et oui, 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 comme tous les autres enfants. C'est chelou quand même. Il y a certains livres qu'il aime beaucoup. Et je peux lui lire plusieurs soirs d'affilée ou même plusieurs fois dans la même journée, tellement il aime certains livres. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des habitudes qui sont en train de s'inscrire dans sa vie et qui le sécurisent ? Ah oui, oui, oui. J'ai commencé à lui lire des livres avant même qu'il ne parle. Il avait 6 mois peut-être quand j'ai commencé à lire des histoires. Donc il me voit tourner les pages, il entend le son de la voix qui est totalement différent quand on se met dans la peau d'un personnage et qu'on lit une histoire. Et donc j'ai continué, je ne me suis jamais arrêtée. Et là il a 3 ans et il a cette habitude tous les soirs de lire 2 ou 3 livres avant d'aller se coucher. Des petites histoires, c'est court, ça dure un quart d'heure en tout. Mais il a cette habitude et je pense que quand il saura lire, il va continuer. Oui, il va continuer. Est-ce que vous avez l'intention de toujours lire avec lui ? Je pense. On verra s'il l'accepte, s'il n'a pas envie de lire tout seul justement ses petits livres. Mais sinon oui, effectivement, moi en plus je prends beaucoup de plaisir à jouer le rôle des personnages des bouquins. Voilà, c'est très agréable. Vous soulignez plusieurs choses. D'abord, la répétition toujours de la même histoire, Gilles-Marie Vallée. Oui, parlons-en. Pour l'enfant, c'est fondamental. D'abord parce qu'effectivement il a du plaisir à l'histoire et donc quand il la demande, c'est parce qu'elle l'a touchée. Mais surtout, c'est que ça va lui permettre de développer sa gestion des émotions. Parce qu'en fait, la première fois qu'il entend l'histoire, il est vraiment au maximum des émotions. C'est-à-dire qu'à un moment ça fait peur, à un moment c'est triste. Et la seconde fois, il peut un peu anticiper. Donc il sait qu'il va avoir peur. Ah, c'est génial. C'est comme un film d'horreur que tu revois plusieurs fois. Et donc il en frémit d'avance, mais à la fois, justement, il développe cette capacité à surpasser ou en tout cas à mobiliser, à gérer ses émotions. De même que si c'est triste ou si c'est gay, ou il rigole déjà un peu à l'avance. Donc c'est fondamental de jouer le jeu, même si nous, parents, ça peut nous sembler un peu rébarbatif. C'est vraiment fondamental de jouer le jeu, de raconter plusieurs fois l'histoire. D'autant qu'on peut y mettre des tons, des intentions tout à fait différentes. Ah oui, mais on ne peut pas changer un mot. Parce qu'évidemment, quand on dit « et à ce moment-là, le grand ogre qui était quand même tout mou comme une frite ». Non, ce n'est pas vrai, il n'est pas tout mou comme une frite. Pour s'entendre, avec Flavie Flavan sur RTL. Joyeux Noël, vous êtes sur RTL aujourd'hui. On parle du monde de l'enfance, mais l'enfance que l'on partage aussi en lisant des histoires avec nos enfants. Flavie est en ligne avec nous, sous l'oreille avertie et bienveillante de Maureen Dor, de Geneviève Pate et de Gilles-Marie Vallée qui sont nos invités. Flavie, vous nous parliez de votre petit Émile il y a un instant. Il a donc trois ans. Vous lui avez lu des histoires avant même qu'il puisse tenir un livre entre les mains. J'ai l'impression, ça Gilles-Marie Vallée, que c'est un réflexe hyper intelligent. De pouvoir les sensibiliser à l'objet même tout petit. Tout à fait, c'est profondément adapté. Alors d'emblée, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement trois ans, puisque vous partiez d'Émile à trois ans, c'est l'âge idéal pour les histoires. Parce que justement, ils commencent à bien comprendre le langage, ils commencent à se socialiser et à partager avec leurs camarades de classe leurs aventures ou celles qui sont lues. Donc c'est vraiment l'âge idéal. Pour autant, même avant de parler, c'est très important. Avant de parler, le nourrisson est dans cette période sensorimotrice où il va développer énormément de compétences. Et donc c'est important d'utiliser le livre, à la fois pour qu'il s'y familiarise. Il y a des livres en plastique, il y a des livres en carton. Et surtout, des livres avec des textures, des livres qui font du bruit. Et du coup, ça va s'associer. Il y a des livres pour tout. Et donc ça, c'est aussi le plaisir de la voix de la maman ou du papa, les mélopées, et les intentions, les émotions. Donc même s'il ne comprend pas le mot, encore que justement, il peut faire des associations entre l'image et le mot, pour autant, il entend l'émotion que lui transmet effectivement son parent. Et c'est fondamental. Geneviève Pat. Ça m'amuse aussi beaucoup ce que vous dites. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que je travaille souvent dans différents pays, mais souvent dans des milieux très pauvres. et je suis étonnée de voir que tout petit, les enfants savent reconnaître les images. Ils pointent, ils prononcent mal, peu importe. Mais ils reconnaissent. Et ça, il y a des livres comme ça qui s'appellent « Tout un imagier » ou « Tout un monde », je ne sais plus. C'est extraordinaire. On montrait ça à un bébé. Et ils choisissaient ces pages. Et ce qu'ils choisissaient, c'était très intéressant. C'était les visages. Les visages les intéressaient. Ils intéressaient ce petit. Alors aussi, pour lire des choses qu'ils ne comprennent pas, c'est très bien aussi. Parce que je me souviens que je lisais un livre d'Astrid Lindgren. Toujours la même, c'est dingue, celle-là. Avec un petit groupe d'enfants. Et j'avais sur mes genoux une petite fille qui était bien trop jeune pour comprendre. Et je lui ai dit « Mais c'est trop difficile pour toi. » Elle me dit « Mais j'aime la voix des grandes personnes. » Voilà ce qu'il veut dire. « J'aime la voix des grandes personnes. » Mais surtout, c'est que cette petite fille était dans un endroit extraordinaire. Elle était sur vos genoux. Vous l'enveloppiez de vos bras, puisque vous teniez le livre devant vous. Donc vous imaginez, mais personne ne peut être mieux au monde que d'être sur les genoux d'une personne qu'il aime et que l'enfant aime, enveloppée par les bras et avec le livre. Mais c'est une sécurité. C'est pour ça que quand on dit que le livre, ce n'est pas seulement une sécurité mentale. C'est une sécurité physique. C'est physique de lire avec son enfant. Et vous imaginez que si vous avez beaucoup travaillé toute la journée, vous avez été stressé, vous êtes occupé du repas, etc. Ça va peut-être être le seul moment de la journée où vous allez avoir votre enfant calmement sur les genoux pour passer du temps. Et ça ne va durer que seulement un quart d'heure. Flavie, vous le vivez, ça, justement, avec Emile ? Ah oui, exactement. C'est exactement ce que Maureen vient de décrire. On se met en général dans le lit, donc le lit de papa et maman, toujours. Il ne veut pas se mettre dans son lit. Donc on se met dans notre lit et il s'installe entre mes jambes. Et donc j'ai mes bras autour de lui. Et en général, c'est comme ça qu'il veut qu'on lise les histoires. En fait, vous faites office de fauteuil, quoi. C'est ça. Oui, mais c'est magnifique parce qu'effectivement, je me tourne vers vous, Gilles-Marie Vallée, ça n'a pas de prix, ces moments-là. En fait, ça sécurise l'enfant, ça nous donne des bases. Tout à fait. Maureen parlait de bulles, mais là, on voit bien combien la bulle, elle est multifacette. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la bulle psychique dans laquelle l'enfant va se confiner avec l'histoire, avec son imaginaire. Mais il y a aussi la bulle que constitue effectivement le corps du parent qui l'enveloppe, qui le rassure, qui le sécurise. Et c'est pour ça, et d'ailleurs c'est le titre de votre émission, que ce n'est pas la même chose de lire des histoires aux enfants que de laisser l'enfant lire. Et vous posiez la question, même quand les enfants commencent à lire, au contraire, il faut continuer à leur lire des histoires. Sauf quand ils veulent s'autonomiser, c'est ce qu'expliquait Flavie, et j'ai trouvé ça très délicat de sa part, en disant si un jour il a envie de lire seul, il lira seul, mais ça veut dire que c'est l'envol de l'enfant. Tout à fait. D'autant que ça peut installer une petite transgression. Ce qui est bien aussi, c'est proposer des livres et laisser à l'enfant le choix de ses livres, même le laisser lire la nuit, parce que c'est un combat après. Alors, c'est intéressant et on va le développer dans un instant. Flavie, vous nous avez expliqué votre interprétation des personnages. Parce qu'on ne lit pas une histoire pour enfants comme on lit un roman, nous à l'âge adulte, dans le silence et dans le tête-à-tête avec le livre. Non, une histoire pour enfants, c'est avec des personnages, évidemment. Et pour le coup, on la vit cette histoire. Je vous embrasse, Flavie. Vous embrasserez Emile. D'accord. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année à l'écoute d'RTL. À vous aussi. Merci. Au revoir, Flavie. Au revoir. Dominique Cordier-Vincennes pour l'arrivée du Quintet. Je vous rappelle qu'il n'était plus que 12 après le forfait du numéro 6. La victoire pour le 8, Dexter Château, qui était proposé à la côte de 9 contre 1. Deuxième, le 4, Tell Me Story, 12 contre 1. Troisième, le 13, Delfino, qui était ma dernière minute, proposé à 6 contre 1. Troisième, quatrième, le 7, Goofy Grunewood, c'était le grand favori après d'égalité. Cinquième, le 12, Casting de Chenu, à 28 contre 1. Combinaison gagnante, le 8, le 4, le 13, le 7 et le 12. Je vous indiquais ce qu'un thé en 7 chevaux dans le désordre. Je vous en donnerai les rapports sur le coup de 16 heures. On parle de la lecture aujourd'hui sur RTL, la lecture des histoires pour les enfants. Mélanie nous dit, j'ai deux filles de 14 et 10 ans, je leur ai toujours lu des histoires dès leur plus tendre enfance. C'était le rituel du soir avant de dormir. Ma petite de 10 ans, qui n'a aucune difficulté pour lire, me réclame encore régulièrement, c'est ce qu'on venait de dire justement, que je lui lise une histoire. C'est soit un conte, soit un passage d'un roman qu'elle est en train de lire. Maureen Dorr ? Ah bah oui, moi j'ai lu à mes enfants jusqu'à 13 ans. Alors, ils avaient les livres à eux, leurs livres à eux, et on se lisait, par exemple, les petits Nicolas, ou bien, et on riait ensemble, et je sais très bien qu'ils savent lire, et j'avoue que maintenant, je fais pire, c'est des ados, et je les paye pour qu'ils lisent. Ah c'est trop bon, non c'est pas vrai. Ok, c'est pas bien, mais je m'en fous. Alors tiens, on va en parler dans un instant avec Fabrice sur la transmission du goût de la lecture, on va lui demander si Fabrice paye aussi. Juste avant l'interprétation des personnages Geneviève Pate, c'est ça en fait, on en dose des rôles quand on joue, on peut devenir une carotte, on peut devenir n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi une carotte. Beaucoup dans le son, dans le ton de la voix. Oui, il est hyper important, mais donc ça veut dire qu'on investit des personnages. Voilà, exactement. Est-ce qu'on aide nos enfants aussi à investir d'autres personnages, c'est-à-dire à un moment donné, à sortir presque de leur petit monde à cet âge-là, parfois quand ils sont tout petits, c'est un peu égocentré. Est-ce qu'on les aide à s'ouvrir aux autres ? Moi, ce que j'admire d'ailleurs, c'est que certains enfants qui ont lu beaucoup, beaucoup de la même histoire, etc., ils savent utiliser certains passages, ils adoptent dans leur propre langue des éléments du livre qu'on leur a lu. Ça m'a beaucoup touchée comme la langue du livre était intégrée dans la langue de l'enfant. C'est très beau, je trouve. Ça veut dire que ça enrichit aussi un vocabulaire, ça enrichit aussi... On y reviendra tout à l'heure parce qu'on a des témoignages qui vont effectivement dans ce sens. On va demander à Fabrice s'il paye ses enfants pour lire. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Fabie, bonjour à l'invité, puis joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous. Alors, vous êtes ruinés, vous ne devez plus avoir une flèche vous, parce que vous leur avez, vous avez cherché quand même à leur inoculer, je dirais, le virus de la lecture. J'y ai consacré beaucoup de temps, c'est vrai. Et alors, c'est un échec. Et alors, c'est un échec, si on veut, vous voyez, même mon fils de 17 ans, son livre de code, il a fallu que je lui botte un petit peu les fesses pour l'ouvrir. Même le livre de code, pour avoir son permis de conduire. Il l'a eu, il l'a eu, mais voilà, maintenant, tout est sur la toile, tout est sur les écrans. j'ai ma petite de 13 ans, 13 ans tout récemment, qui, elle, maintenant, elle se met, alors, c'est des livres, justement, en rapport encore avec l'ordinateur, c'est des youtubeuses, comment dire, des instagrammeuses, voilà, qui font. Alors là, du coup, ça l'intéresse, parce qu'elle les a découverts sur le support numérique. Mais en revanche, c'est vrai que, oui, étant petit, parce que maintenant, ils sont grands, 21, ma grande, 17 et 13. C'est à ce moment-là qu'il faut payer. C'est ma point. C'est maintenant qu'il va falloir sortir le porte-monnaie. Non, non, il suffit de débrancher la wifi, puis là, bon, mais voilà, et pourtant, je vous dis, j'y ai passé des heures et des heures, beaucoup de plaisir, énormément de plaisir, parce que c'est vrai que c'est un moment de partage, un moment de, comment dire, de communion, je ne vais pas non plus en faire des tonnes, mais quoi que, après, ça grandit vite, et puis, après, c'est fini, tout ça. Maintenant, si je veux raconter des histoires dans le lit de ma grande, elle va dire qu'est-ce qu'il fout là, quoi. voilà, donc, non, c'est vraiment des très, très bons moments, et en même temps, il y a une petite anecdote que je voulais vous évoquer, c'est, donc, mon meilleur ami, comment dire, ma grande avait 3, 4 ans, lui a offert le livre de Pierre et le loup, et c'est un livre qu'il a passionné, pourtant, c'est un petit livre, c'est, voilà, donc Pierre, le loup, le grand-père, les chasseurs, et tout ça, et c'est venu, c'est venu au fur et à mesure, à un moment, il ne voulait plus que ce livre-là, uniquement ce livre-là, alors vous pouvez penser bien que tous les soirs, Pierre et le loup, les chasseurs, ça commence à être un peu barbant, donc, on a développé une petite technique ensemble, finalement, on prenait une page, et on, entre guillemets, on dissertait sur la page, donc, on discutait, pourquoi ils font cette tête-là, enfin, on trouvait le moindre détail, et donc, bref, et on développait, alors c'était marrant, parce que, donc, le livre, on l'a parcouru en long, en large, en travers, mais de différentes manières, et tout en discutant, de manière apaisée, et ça, c'est pareil, j'en garde un souvenir vraiment mémorable, parce que, voilà, un livre, des images, des belles images, d'ailleurs, et puis voilà, et puis on le refait, on le reprenait de l'arrière, de ce qu'il y a là-bas. Mais de la belle musique, surtout, de Prokofiev. Rassurez-moi, vous lui avez quand même fait écouter la musique, surtout, de Pierre et Moulin. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est un livre-disque, qui est, oui, Prokofiev, on ne l'écoute plus beaucoup maintenant. Ah non, parce que, non mais ceci dit, c'est absolument magnifique, mais je suis d'accord, moi aussi, Pierre et Loulou et Serge Prokofiev, j'en ai entendu quand même quasiment tous les jours pendant des années, des années. Il y a un moment, il y a un moment où on n'en peut plus. Non mais c'est super intéressant, Fabrice, que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, il y a différentes façons de lire un livre. On peut aussi faire des disgressions, on peut aussi faire des interprétations, on peut aussi construire cet imaginaire, et ce que vous nous avez raconté est vraiment joli. Vous, vous êtes passionné de bandes dessinées également. Oui, pas mal, oui. Oui, et on a un message de Georges qui dit, nourri au BD divers, une véritable ouverture sur la langue française, l'art et la vie sans m'en rendre compte. Est-ce que vous pensez qu'on peut finalement proposer plein d'objets de lecture à nos enfants puisque c'est la lecture qui compte ? Très certainement, moi j'ai bientôt 50 ans, donc j'étais pique gadget, pique sous et tout ça. Là, j'ai racheté dernièrement tous les rangs, alors les gens de ma génération ça vous dit quelque chose ? J'ai trouvé toute la collection de rangs. Mine de rien, le dessin est très fin, il y a énormément de vocabulaire, il y a tout un tas de choses et puis encore une fois, quand on était gosse, on butait sur un mot, on demandait à papa et maman, on regardait dans le dictionnaire le gros livre lourd qui était caché dans un coin. Et puis voilà, c'est vrai que maintenant, il se contente de regarder des émissions, des tutos en pagaille et bon c'est bien mais il ne varie pas, il ne varie pas trop. Alors effectivement, ma grande, elle a quand même pris des bandes dessinées, des livres illustrés, elle a quand même réussi parce que j'ai un coup de crayon pas trop trop mal, j'avais refait d'ailleurs tous les personnages du livre de Pierre et le Loup, j'y reviens, ça m'a marqué moi aussi, et j'avais refait en sorte de petite marionnette et donc on s'amusait avec ça le soir et puis du coup, la graine a pris. Là, elle a un coup de crayon, elle dessine pas trop mal, même assez bien, elle est dans l'esthétique, donc des fois elle fait des visages de mannequins, ce genre de choses qui sont assez criantes de vérité. Il y a un petit truc, mais malgré tout, même avec effectivement la bande dessinée, on peut passer des messages, on peut, voilà, on n'est pas obligé de se lancer dans des gros bouquins très compliqués, donc enfant ou grand, la lecture a quand même plein d'avantages. Eh bien, merci beaucoup de nous en avoir parlé aussi joliment sur cette antenne. Fabrice vient d'intervenir sur cette antenne, il nous a dit plein de choses passionnantes et Morine Dors, ça vous a inspiré une réaction ? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il a dit en disant j'ai retrouvé des vieilles BD et je les transmets à mes enfants. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup en tant qu'éditrice, c'est très compliqué parfois de donner des nouveaux livres aux enfants. Parce qu'en fait, actuellement, on a tellement plus de choses en commun entre notre jeunesse et leur jeunesse que la seule chose qu'on peut transmettre, c'est de dire « Oh, tu sais, moi les Martines, j'adorais ça, tiens, je te les file parce que moi j'adorais ça. » Mais vous pensez bien qu'un enfant qui vous donnait maintenant Martine, petite maman, il a un appareil. Et surtout, s'il y a un domaine où on ne peut pas dire que c'était mieux avant, c'est quand même en littérature jeunesse, je trouve. Il y a des formidables auteurs actuellement. Ils sont drôles, ils sont transgressifs, mais pas trop. C'est génial. Et c'est très compliqué parfois de proposer des livres nouveaux aux parents qui veulent en fait ce qu'eux ont connu. Et ça, c'est rageant quand même. Fabrice, il existe d'autres BD que Rahan. Franchement, il y en a des super et des nouvelles. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'idée de la transmission. Je ne viens pas de faire une réaction. Oui, je pense que j'ajouterais des choses un peu différentes. C'est très bien quelquefois qu'on redécouvre des livres qui ne sont pas immédiats. Je pense que c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes d'ouvrages très beaux actuellement, surtout avec des très belles images. Et c'est très important de pouvoir les communiquer. Alors, je voulais dire, je voulais citer un ouvrage, une série d'ouvrages qui a un succès énorme auprès des enfants. C'est à partir de la mythologie, des grands mythes. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point même des enfants de 5 ans ou de 6 ans sont intéressés par les grands mythes. Et il y a une collection, ça s'appelle Le feuilleton d'Hermès. et c'est présenté comme un feuilleton. Donc ce sont des choses qu'on lit aux enfants, mais c'est très bien découpé comme un feuilleton autrefois dans la presse. C'est-à-dire que ça s'arrête au point culminant et il faut attendre le lendemain pour écouter la suite. C'est la lecture à haute voix. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. La voix, la lecture à haute voix, c'est très important. Ce qui est super dans ce que vous soulignez, tiens, c'est une question aussi que je me suis longtemps posée. Enfin bon, moi maintenant, mes enfants sont grands. Pardon Maureen, j'ai plus... Si, remarque, je pourrais payer celui de 15 ans. Enzo, si tu m'écoutes. Mais non, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que moi, je me posais la question petite, est-ce que je termine le livre ou pas ? Quand on a un grand livre, un grand album à partager avec nos enfants, est-ce que je vais au bout de l'histoire ? Parce que ce qui est génial aussi, c'est de leur apprendre la frustration. C'est qu'à un moment donné, on dit, bon, je te préviens, je m'arrête quand le monstre sort du placard. Et à un moment donné, non, vas-y, continue, continue. Est-ce qu'on lit une histoire en entier ou est-ce qu'on frustre un petit peu aussi nos enfants ? Ah oui, c'est très bien de frustrer. Je pense que c'est très important. Mais ça veut dire qu'on éduque par les livres aussi. Oui, et on est frustré par les livres. Et justement, le feuilleton, ça repose là-dessus. Oui, c'est ça. Exactement. On ne donne pas tout. Oui. Il faut attendre. Il faut attendre. Et attendre, c'est formidable. C'est pour quel âge, ce feuilleton ? Alors, je sais que des enfants qui ont 5 ans, ils sont touchés. Et c'est très intéressant de savoir qu'il y a des sujets qui nous paraissent trop difficiles. Oui. Mais les grands mythes, les mythes fondateurs. Alors, est-ce que c'est un accès, justement, Gilles-Marie Vallée, à une culture qu'on ne pourrait pas forcément transmettre à nos enfants parce qu'on ne la maîtrise pas ? Est-ce qu'à un moment donné, moi, j'adore lire certains livres sur la mythologie ou la géographie de mes enfants parce que moi-même, j'y apprenais des choses ? Alors, moi, j'ai effectivement découvert la mythologie adolescent et j'ai trouvé ça formidable. Il se trouve qu'effectivement, mon petit garçon, c'est pour ça que je souscris totalement à ce que vous dites, mon petit garçon de 6 ans et à la fois, ça avait commencé un peu avant, est fan des grands mythes. Alors, je nuancerai un peu, c'est vrai que c'est quand même plus prudent de passer par des livres qui ont été, effectivement, adaptés pour l'enfance. Alors, moi, je ne connaissais pas cette collection, j'en connaissais d'autres parce qu'effectivement, les grands mythes sont quand même certains d'une assez grande violence. Il y a des morts, il y a des viols, il y a des choses comme ça, ce qui est la vie, mais la vie des Grecs dans l'Antiquité. La vie des Grecs dans l'Antiquité. Ou les Amazons se couperaient un sein à l'époque pour voir mieux, on en est loin. Donc, effectivement, c'est important que ce soit adapté à l'enfance. Et à la fois, c'est vrai que ça fait partie, je crois, d'une culture plus universelle, ça reprend effectivement des thèmes qui sont un peu éternels. Dans le même ordre d'idées, ils éditent maintenant pour enfants des livres qui racontent l'histoire d'un enfant ou d'une adolescente à telle époque. C'est Annabelle, à l'époque des mines de charbon ou la petite je ne sais pas, découvre les pyramides. C'est aussi assez intéressant parce que ça s'inscrit à la fois dans un récit historique et dans un récit d'aventure. Alors, juste quand même pour nuancer parce qu'on parlait de la frustration, je crois que c'est important que la frustration, elle ne dure pas éternellement. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas l'histoire jusqu'au bout mais on raconte la fin le lendemain. Ah bah évidemment. Ah d'accord. Non mais attendez, moi je vous disais, mais non mais c'est, à un moment donné, parfois quand vous avez un album de 50 pages et que vous savez qu'il est temps de dormir, c'est intéressant d'en lire 10 par soir. ou alors avant de les payer ou alors avant de les payer, ça c'était l'étape avant que je les paye, c'était voilà ce qu'on va faire, je commence le livre et s'il te plaît, tu le termineras tout seul. Attendez juste un truc, vous faites des fiches de lecture pour vérifier aussi qu'ils ont lu parce qu'il y a le déclaratif chez les enfants. Du coup, moi avec mes enfants, c'est que comme je les obligeais à lire certains des livres que je leur conseillais, eux, à partir du moment où ils commençaient à lire leurs propres livres, m'ont aussi obligée entre guillemets à lire les leurs. Ah ouais, donc les bons comptes font les bons amis dans votre famille quoi. En disant, mais oui, parce que c'est comme ça que c'est parce qu'on a un échange et j'ai découvert grâce à eux mais des bouquins géniaux que nous adultes, jamais on ne lirait en se disant mais non, c'est des livres pour la jeunesse, je ne vais pas lire. J'ai ri, j'ai pleuré sur le livre des petites reines Clémentine Beauvais. Je vous le dis, elle a eu un prix, elle a eu tout ce qu'il faut, elle est extraordinaire. Les petites reines Clémentine Beauvais, moi qui ai 38 ans. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Alors, la lecture et les enfants, c'est un rituel obligatoire selon Emma. Le rituel du soir pour Geoffroy, super moment de partage pour Nathalie. Mon fils de deux ans adore qu'on lui raconte une histoire le soir. Il en fait sa demande tout seul à cet âge. Il est vrai que les histoires doivent être courtes et amusantes. Des souvenirs qui restent selon Corinne, l'acquisition du langage et de l'imaginaire selon Rachel. En fait, c'est inestimable le fait de lire des histoires à nos enfants et on le voit bien à travers les propos de Maureen Dor, Geneviève Pate et Gilles-Marie Vallée. On en apprend de belle, Maureen. Vous nous livrez des conseils, ça c'est génial. On sait que vous êtes une famille d'argent, mais en même temps, vous monnayez pour la lecture. Exactement. Et Geneviève Pate, elle permet aux enfants du monde entier, aux enfants défavorisés justement, de comprendre que la lecture est une richesse. Et vous avez raison Geneviève, en fait, parce que c'est à la portée de tous. C'est assez extraordinaire de pouvoir se dire qu'un livre peut voyager et peut tout à coup amener des messages d'ailleurs, de paix. Et c'est une ouverture formidable parce que dans les populations pauvres, c'est difficile d'imaginer l'avenir. Bien sûr. On pense que ça va être raté. Oui. Or là, ça ouvre les portes, ça ouvre l'imagination. Bien sûr. Et l'espoir. Et l'espoir. Absolument. C'est ça que je trouve très très important. Oui, c'est un voyage. Et effectivement, c'est aussi une forme d'éveil, d'instruction à travers les sujets qui sont abordés dans les livres pour enfants et puis parfois à travers aussi finalement les valeurs que l'on transmet lorsque l'on passe du temps avec eux. Mathieu est en ligne avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu sur RTL. Alors, il y a un truc que j'adore dans cette émission, c'est que beaucoup d'hommes témoignent. Et ça, qu'est-ce qu'il y a Gilles-Marie Vallée ? Ça vous surprend ? Moi, je trouve ça génial. Non mais ça vous surprend dans Windows ou pas ? Parce qu'on a un auditoire qui est à la fois... Oui, quand même. Qu'est-ce qu'il... Joyeux Noël en fait, Mathieu. Aujourd'hui. Non mais déjà, au-delà de ça, moi je trouve ça formidable. On pourrait penser que c'est une activité qui est réservée finalement aux mamans. Que nenni, nenni. Mathieu, vous avez 38 ans, vous avez deux enfants, une fille et un garçon. Et c'est vous qui vous occupiez des histoires, justement ? Exactement. C'était mon petit moment à moi avec eux. Oui. Ce sont vos enfants qui vous l'ont demandé ou c'est quelque chose que vous avez initié ? Non, c'est quelque chose que j'ai initié dès qu'ils étaient tout petits. En fait, j'ai commencé vraiment tout petit. Oui. Et voilà, parce que la journée, je n'étais pas forcément là pour profiter d'eux ou même le soir, c'était souvent mon ex-femme qui s'en occupait. Oui. Et moi, quand je rentrais du boulot, s'ils ne dormaient pas encore, je leur lisais une petite histoire pour passer un petit peu de temps avec eux. Ils ont quel âge maintenant vos enfants ? Ils ont 11 et 13 ans. Est-ce qu'ils lisent toujours ? Énormément. Ah, génial ! Ils n'ont peur de rien ? Parce que parfois, c'est vrai que d'écouter une histoire qu'on nous lit au fait de lire un livre tout seul le soir, c'est quand même un saut, quoi. Oui, mais en fait, ils ont pris le pli très très vite et mon fils a lu Harry Potter. il a dû avoir 8 ou 9 ans. Ma fille s'est enfilée tout Twilight l'été dernier. En 3 semaines, c'était fait. Voilà, donc non, ils n'ont peur de rien. Et selon vous, c'est le fait de leur avoir lu des histoires qui leur a donné finalement ce goût et ce plaisir ? Alors, je pense le fait de leur avoir lu des histoires, le fait qu'ils me voient lire aussi, qu'il y a beaucoup de livres à la maison. Et en fait, dès qu'ils ont pu lire tout seul, le soir, avant de se coucher, ils avaient 5-10 minutes pour lire un petit peu et je pense que du coup, ils ont pris le pli comme ça. Alors, je vais donner la parole rapidement, je tiens à le préciser. Maureen d'or rapidement. C'est une question. Est-ce qu'ils ont des téléphones ? On arrive à la fin d'émission, Maureen. Est-ce qu'ils ont un téléphone ? Ils ont tous les deux un téléphone, oui. Mais ils ne le prennent pas quand ils lisent ? Non. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est que souvent, à partir du moment où ils ont un téléphone, ils lisent plus. Donc en fait, on les paye et on leur pique leur téléphone. Voilà, selon Maureen d'or. Je vais le m'encherer un peu par rapport parce qu'aujourd'hui, tous les ados ont des téléphones. Ceux qui vont continuer à lire, c'est justement parce qu'on leur a lu très très jeunes des histoires et qu'ils ont pu développer cette capacité d'imaginaire qui fait que quand on lit un mot, ce mot instantanément provoque des images, des sons, des odeurs. A l'inverse, effectivement, des enfants qui très tôt ont eu accès aux écrans, justement, ont été bloqués, freinés dans ces capacités à développer un imaginaire. Et c'est pour ça qu'aux parents qui ont lu très tôt des histoires à leurs enfants, même si à l'adolescence, ça se calme un peu, j'ai envie de les rassurer en leur disant qu'à l'adolescence, de toute façon, les enfants, ils sont pénibles. Ah bah moi, le mien, il est, mais même pas en rêve. Donc plus vous allez lui dire qu'il faut que tu lises, moins il va lire. Alors que ça ne veut pas dire que plus tard, il va reprendre. Ou alors, effectivement, il faut le motiver avec un peu d'argent de poche, par exemple. Geneviève Pat, le mot de la fin. Pour vous, l'importance de la lecture, pour ceux qui ne consacrent pas de temps justement à leurs enfants pour ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Pour moi, c'est une ouverture et c'est aussi un mode de vie. Parce que, ce que j'aime, quand on regarde un livre avec les enfants, qu'on prend le temps, on est attentif. L'enfant est attentif. L'attention, c'est déterminant pour toute la vie. Bien sûr. Et la curiosité aussi. C'est ça qui me, paraît très important. Non, Gilles-Marie Vallée, il veut parler, mais je vous dis non, je suis maîtresse d'école aujourd'hui. Je vous remercie, Geneviève Pat. Joyeux Noël, Gilles-Marie. Merci beaucoup, Mathieu. Non, le temps file sur RTL. Merci à vous, je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes à l'écoute RTL. Je vous embrasse. Geneviève Pat, merci beaucoup. On va conseiller vos livres, mais qu'est-ce qui les fait lire comme ça aux éditions Les Arènes et laissez-les lire chez Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup, Geneviève. Maureen, merci beaucoup. Et dis donc, en mars prochain, sort un livre co-écrit avec M. François Hollande. Madame, qu'est-ce qu'il explique ? Il explique « Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes ». C'est génial. On en a besoin actuellement. Gléna, merci beaucoup, Maureen. Merci à vous, Flavie. Très belle fête à vous. Gilles-Marie Vallée, les 101 règles d'or de l'éducation bienveillante et l'enfant de 6 à 11 ans, ce sont vos ouvrages chez Larousse. Merci, Gilles-Marie Vallée. M'en veuillez pas, on se retrouve demain sur RTL. Nous parlerons de ceux qui prennent soin de nous et nous soignent, mais surtout aussi des liens qui nous unissent. Voyage au cœur de la relation patient-médecin, ce sera à 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes qui vont vous raconter plein d'histoires. Je vous embrasse, à demain. Vous écoutez RTL, il est 16h.